J'ai un de mes petits-fils, dimanche, qui me dit « mais mamie, tu dis toujours génération hors-sol, je suis une génération hors-sol, ça veut dire quoi hors-sol ? » J'étais bien embêtée parce que je n'avais pas envie de partir dans un schéma politique avec mon petit-fils, ça m'énervait. Je lui ai dit « ben écoute, c'est très simple, tu vois, chez les Indiens, là chaque fois ils soufflent, mais je lui ai dit « chez les Indiens, taliné c'est un arbre, un arbre qui part même du gland, quand c'est un chêne, et puis ses racines, son tronc et tout ce qui va vers le haut, eh bien ce sont des saisons de vie. Cet arbre a été construit au fil du temps, là il souffle, ça je le sais, je lui ai dit « non, 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 si tu veux comprendre la génération hors-sol, comprends que chaque printemps, il y a quelque chose qui se passe, il y a des événements et l'arbre grandit. » Et quand un Indien pense à s'aligner, eh bien il peut voyager jusqu'au cœur, jusqu'au début de l'arbre, jusqu'au gland et même avant le gland où il rejoint le tout, et il repart et il s'élève dans la génération qui l'incarne. Pourquoi ? Parce que tu es la génération qui va fleurir. Moi, je suis la génération qui est en train un petit peu d'être proche du compost. Bon, et je dis chaque génération qui fleurit, eh bien se retrouve avec les intempéries, mais quand un arbre fleurit, eh bien tu dis « oh, l'arbre est beau ». Donc la génération qui incarne la floraison par l'ensemble de la lignée. Mais quand il arrive un moment où il peut y avoir des bêtes qui détruisent les fleurs, où il peut y avoir du gel, où il peut y avoir une sécheresse, on est dans une phase où l'arbre dépérit et c'est la lignée entière qui dépérit. C'est pour ça qu'on dit, quand tu marches, tu marches avec ton arbre et tu es l'œil par lequel l'ensemble de l'arbre existe, mais aussi le fait que ce que tu vis répare ou nourrit l'ensemble des ancêtres que tu as. Qu'est-ce qu'une génération orcelle ? C'est une génération où les fleurs souhaitent qu'une chose, aller dans un pocal. C'est-à-dire, on les coupe, elles oublient qu'elles appartiennent à l'arbre, se retrouvent dans un vase et c'est la capacité à celui qui s'occupe d'elles de changer l'eau afin de prolonger leur vie. Leur souci, c'est d'avoir l'attention de celui qui change l'eau, porte de l'eau pour prolonger leur vie. Elles ont oublié qu'elles étaient issues d'un arbre et que leur vie se trouvait nourrie ailleurs dans l'ensemble de l'univers. Et elles sont accro à cette eau puisqu'il n'y a que cette eau qui les nourrit et que celui qui les détient, c'est celui qui arrose. Tu vois, c'est ça la génération orcelle. Et je crois que c'est très important de comprendre ça, renier, s'aligner, vouloir se couper de ses racines en disant « Oh, je veux couper avec mes parents ! » Vous les coupez de quoi ? Vous êtes un arbre. Ce qu'ont fait les générations précédentes vous a permis d'exister et elles sont adaptées aux conditions. Vous avez eu sûrement un grand-père qui a tué plein de gens parce qu'il y a eu des guerres. Ce n'est pas un monstre. Il était adapté à son époque. Vous avez eu peut-être dans ce même arbre un grand-père qui était hippie, qui jouait de la guitare et qui s'en foutait des lois. Et puis, vous avez tout simplement eu des saisons différentes et vous êtes l'issue de cette saison. Mais sachez que votre floraison nourrit l'ensemble de l'arbre. Voilà, c'est ce que j'ai dit à mon petit-fils. Bon, il m'a dit « Ouais, c'est encore compliqué des histoires, tu vois. » Mais bon, on va y arriver. Il est petit, d'accord. Au revoir.